Cette conférence de presse bilan de la 16e édition du Salon international latiniennel de Ouagadougou qui s'est tenue du 27 janvier au 5 février 2023 sous le thème artisanat africain l'évier de développement et facteur de résilience des populations. Cette 16e édition du CIO a permis de montrer la résilience du peuple burkinawais à travers l'organisation réussie de cet événement. C'est la preuve que notre chère patrie reste toujours debout et fréquentable contrairement à certaines opinions qui tentent de montrer le contraire. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble des membres du Comité national d'organisation pour avoir su relever le défi d'une organisation réussie de cet événement afin de permettre à nos braves artisans de tirer profit de la manifestation dans un contexte socio-économique et sécuritaire très difficile. Je voudrais remercier singulièrement nos forces de défense et de sécurité qui ont su, par leur professionnalisme, assurer sans aucune incidence la sécurité des biens et des personnes durant toute la période du salon. C'est l'occasion pour moi de réitérer, au nom du gouvernement et du peuple burkinawais, les remerciements les plus chaleureux à tous les partenaires qui ont accepté associer leur image à cet événement à travers des appuis financiers ou matériels. Cette 16e édition, malgré qu'elle ne s'est pas tenue à bonne date, a connu la participation d'exposants, de journalistes, d'invités, de visiteurs et acheteurs professionnels de 34 pays venus d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Au total, nous avons enregistré les résultats ci-après. 638 stands ont été occupés par 3 679 exposants et par les partenaires dans les différents pavillons. 100 espaces dans la cour ont été loués par les restaurateurs et pour les autres activités connexes. 697 journalistes de 76 médias nationaux et internationaux ont pu couvrir l'événement. 32 acheteurs et visiteurs professionnels ont effectivement participé au salon. Nous avons également enregistré la participation de 360 223 visiteurs grand public. Ce qui est la conduite de l'opération de collecte de dons au profit des forces de défense et de sécurité et des PDI qui a permis de récolter plus de 70 millions en numéraire et 70 tonnes de vivres, 25 motos, des lots de vêtements, des draps et des bons de carburant. au-delà de cette participation remarquable, il faut noter que 24 prix en espèces comme en nature d'une valeur totale de 52 millions 600 millions ont été attribués aux lauréats par des partenaires et sponsors. Ainsi, le grand prix du chef de l'État d'une valeur de 3 millions a été remporté par le Burkina Faso tandis que le prix du parrain de son excellence M. le président de la LTE a été remporté par une artisane de la région des Hauts-Bassins pour une valeur de 2 millions de francs CFA. La Banque Ouest-Africaine de Développement a parrainé un prix composé de métiers à tisser et de fils à tisser décernés au PDI de la région du Centre-Nord d'une valeur totale de 22 millions de 500. La Banque d'Investissement de la CDAO en plus des prises en espèces a également donné un métier à tisser petite bande semi-mécanique d'une valeur de 1 million de 500 à la lauréate Mme Ki Fatimata de la région du Centre. En suite de ces prix, d'autres prix spéciaux ont été décernés par des partenaires tels que la LONAB la Chambre de commerce d'Industrie de Bucina Faso la commune de Ouagadougou le Comité pour le développement et la promotion de l'artisanat africain au départ l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle WAPI la Fédération nationale des artisans du Burkina Faso et la société MUN SRL On peut donc se réjouir de l'organisation réussie de la 16e édition du CIO qui malgré tout a tenu le pari d'être la plus grande manifestation dédiée à l'artisanat africain dans le monde. Au sorti de cette 16e édition l'organisation de la 17e édition est déjà entamée c'est pourquoi je lance un appel à travers vous à tous les partenaires qui ont cru à cette organisation africaine de l'artisanat de toujours soutenir le CIO afin que l'artisanat puisse contribuer au développement de nos différents pays africains cette 17e édition rappelons-le se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024 sous le thème artisanat africain entrepreneuriat des jeunes et autonomisation vive le CIO vive l'artisanat africain je vous remercie applaudissements 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 applaudissements